Ça fait longtemps, hein ? Salut à tous, c'est Kishnifu. Juste avant de commencer, allez voir ici, là. Juste là. C'est une vidéo de deux abonnés qui se sont lancés dans les vidéos. Alors, le but de leur vidéo, c'est d'imaginer ce qui aurait pu se passer si un moment clé d'un film ne s'était pas déroulé. Soyez indulgents, c'est leur première vidéo, mais sincèrement, pour leur première vidéo, autant le montage que la qualité vidéo, audio et de tout ce qu'ils ont rassemblé au niveau du montage, c'est vraiment très bien fait. Je suis surpris et je ne peux que les encourager pour la suite. Alors, allez-y, cliquez, ce sera tout bénef pour eux, ils le méritent et ils peuvent percer. Voilà, petit aparté, mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Me concernant, ça fait quand même longtemps que vous ne m'avez pas vu, non ? Bah ouais, écoutez, bon, c'est les vacances, tout le monde part, moi aussi. D'ailleurs, là, je suis un peu rouge, même si on ne le voit pas trop. Je suis parti à Annecy, à la fête du lac. J'ai été bronzé, j'ai été marcher sur les hauteurs. C'était cool. D'ailleurs, je suis en train de peler sur le nez. Heureusement que ça ne se voit pas trop sur la vidéo. Mais voilà, j'ai profité aussi de mon côté, mais jamais je ne vous ai oublié. Bon, surtout, en plus, voilà, comme c'est les vacances, c'est assez creux, mais ça va remonter en fin d'année. Et pourquoi ? Eh bien, notamment, grâce à Rogue One. Et d'ailleurs, il y a quelque chose dans l'actualité vis-à-vis de Rogue One, c'est que vendredi, apparemment, un second trailer va sortir. Alors, je me suis très peu renseigné. Je sais qu'il y a eu un trailer qui était sorti en mauvaise qualité lors de la Star Wars Célébration. Et je ne sais pas si c'est celui-là ou non qui va sortir vendredi. Alors, je ne sais pas si je vais le faire en live comme d'habitude ou pas. Enfin, en live. Découverte en live pour moi en vidéo que je poste en différé. Pour le moment, je ne fais pas encore de live. Je pourrais. Enfin, non, je ne pourrais pas justement parce qu'il me manque un logiciel sur mon ordinateur pour pouvoir le faire. Mais il faut juste que je passe le cap et je pourrais. Voilà, voilà. Bon, cette vidéo n'a aucun but particulier à part un petit peu de remettre à jour les choses, on va dire, et puis de vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie parce que j'aime bien blablater et parce que j'aime bien raconter ma life et que, apparemment, certains d'entre vous aiment bien m'écouter aussi. Donc, pourquoi est-ce que je me priverais ? Non, sérieusement, j'espère que vous passez des très bonnes vacances. Moi, là, je suis en vacances pendant trois semaines. Je ne sais pas trop ce que je vais foutre. Mais en tout cas, je vais continuer à profiter, à rester tranquille. mais surtout, voilà, j'ai pu jouer à des jeux pas mal que je n'arrivais pas à jouer jusque-là comme Bioshock. Ça faisait longtemps que je l'avais et si franchement, vous n'avez pas cette série ou si vous n'y avez jamais joué, mais il faut vous la procurer parce que Bioshock, même si ça commence à être vieux, je trouve que le jeu n'a pas pris une ride et c'est une expérience incroyable. Et quand j'avais terminé le troisième volet, le Bioshock Infinite, je me suis dit « Putain, mais ça, c'est du jeu vidéo. » Après, je suis d'accord, le ressenti est différent vis-à-vis de chacun, mais sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant pris mon pied dans un jeu vidéo. Vous savez, à travers mes vidéos assez récentes, à quel point je trouve qu'il y a une sorte de déchéance au niveau de la musique, des films, des jeux vidéo, tout ça. Et là, ça a fait remonter quand même le tout et j'étais bien content. Là, tout récemment, je me suis pris Abzu. C'est un jeu qui est sorti sur PS4 et c'est par les créateurs de ceux qui ont fait Flow, Flower et Journey. Je pense qu'il y en a au moins un de ces trois qui doit vous parler. Et c'est toujours un voyage onirique. C'est enchanteur. Et je ne m'étais rien dévoilé sur les images du jeu. J'ai découvert comme ça et franchement, je ne suis pas mécontent parce que là, au moins, je profite au maximum. La première fois que j'ai joué, j'ai mis un casque sur les oreilles, j'ai mis à fond. Enfin, pas trop non plus. Faites gaffe à vos oreilles. Mais voilà, j'étais complètement immergé et en plus, immergé, c'est le bon mot vis-à-vis du jeu. Mais bon, je ne vais pas vous en dire davantage si vous voulez le découvrir parce que le mieux, c'est de le découvrir à 100%. En tout cas, si vous aimez les jeux assez tranquilles ou justement, si vous voulez profiter de ces vacances pour faire une espèce de pause entre tous les FPS et les jeux assez violents, alors Abzu est fait pour vous. Putain, quelle rime. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, là, je vais essayer de profiter de ces vacances pour faire peut-être des lives. Alors, des lives que je mettrais sur YouTube ou pas. Je m'explique. Normalement, je pourrais le faire sans problème. Sauf que depuis quelques mois, enfin, je n'ai pas réessayé depuis, mais je sais que c'est un problème que j'ai rencontré plusieurs fois. il y a un gros souci au niveau de Twitch. Quand on stream sur Twitch, normalement, il y a un bouton pour pouvoir exporter notre live sur YouTube et ce bouton-là ne marche plus. Par contre, j'ai vu que sur PS4, il y a un moyen de streamer sur YouTube. Donc, je vais voir ce que je peux faire pour pouvoir streamer sur YouTube et je vous tiens au courant. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose, c'est que mon Twitter est revenu. Enfin, je me suis recréé un compte Twitter. Je ne vous en ai pas informé, ça fait déjà quelques mois, mais je ne suis pas très actif dessus. Mais c'est pour ça, j'attendais ce genre de vidéo-là justement pour vous annoncer que ça y est, c'est de nouveau bon pour Twitter. Alors, vous trouverez le lien dans la description sans souci. Normalement, c'est encore Kishnifu, mais comme j'avais clôturé mon compte Kishnifu à cause de problèmes, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes, j'avais des... en fait, c'est comme si je m'abonnais à des gens alors que je ne m'abonnais pas du tout. Et en fait, j'en avais 100, 150, je ne sais pas d'où ça venait. Donc du coup, je m'étais fait pirater, je pense, et j'ai dû tout virer, tout virer mon compte, le clôturer, au bout d'un ou deux mois, en recréer un autre. Je crois que c'est mon prénom et mon nom, mais vous trouverez tout ça dans la description normalement. Et justement, c'est là où je vais vous informer de tout ça. Donc si vous voulez être au courant des lives que je peux faire, de si je peux streamer sur YouTube, sur Twitch ou quoi que ce soit, c'est là où je vais vous tenir au courant. Donc si vraiment vous voulez avoir des infos, c'est ici qu'il faut vous rendre. Parce que normalement, enfin, je sais que parfois, j'ai fait des vidéos exprès pour vous annoncer ça, mais là, je ne vais pas le faire exprès à chaque fois, sinon ça fait des vidéos un peu pour rien. Donc vraiment, c'est très important si vous voulez avoir des infos, ce sera sur mon Twitter. Je pense que là, maintenant que j'ai fait l'annonce, je vais être bien plus actif. Voilà, voilà. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo. Je voulais faire une vue d'ensemble sur ce qui se passait dans ma vie. Et oui, si je peux vous parler un peu de ce qui se passera maintenant dans le futur, je vous ai déjà parlé du trailer de Rogue One que je vais peut-être regarder et sur lequel je vais vous donner mon avis. Et puis après, moi, ce que je compte faire aussi, c'est me prendre des jours de congé pour Rogue One parce que j'ai prévu avec quelques abonnés sur Skype qu'on aille le voir tous ensemble. Donc si vous n'avez pas encore une information, ajoutez-moi sur Skype, c'est Kishnifu, tout simplement. Et vous me dites, voilà, je serai intéressé pour aller voir Rogue One. Alors, ah oui, je n'ai pas précisé la ville, c'est à Paris. Alors, où exactement ? Je n'ai pas retenu le nom ni l'adresse pour le moment, mais encore une fois, je vous en informerai sur Twitter si jamais, dès le moment où j'aurais avancé là-dessus, j'ai encore le temps pour me décider. Mais voilà, il va falloir que je prévoie tout ça. Et puis sinon, après, pour le reste des vidéos, je pense qu'on va rester un peu pareil, sachant que je suis toujours en cours de lecture de mon livre. Enfin, je ne l'ai pas avancé tout seul. J'avance petit à petit, on a le temps. On a le temps, il n'y a pas de date de péremption sur un livre. Ouais, on a le temps, donc il y a le livre, il y a toujours les théories. Là, je sais que j'en ai eu pas mal, donc je ne sais pas, peut-être que je vais peut-être faire une vidéo vos théories. Et puis, ouais, quand on approchera la fin de l'année et puis quand on aura vu Rogue One, il y aura toujours d'autres choses, j'aurai toujours des idées, il n'y a aucun problème. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite du coup de passer de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Ciao à tous et que la force soit avec vous.